Un dernier vidéo dans le chapitre 30 pour correspondre à la section 1.13 de Séguin. Donc, présentement, je suis dans le résumé des notes de cours, dans le document qui contient les formules pour le chapitre 30. Je suis à la deuxième page. Si vous ouvrez le volume de Séguin à la page 117, qui correspond à la section 1.13 de Séguin, vous allez voir encore une fois qu'on n'ajoute pas grand-chose de nouveau, seulement une formule qui est dans le résumé, la formule qui est ici, en bas complètement de cette deuxième page du résumé du chapitre 30. Une formule qui permet de calculer le champ électrique à la surface d'un objet quelconque. On a vu jusqu'à maintenant qu'on calculait des E pour des objets qui possèdent une certaine symétrie. Soit que c'est juste une particule, soit que c'est une symétrie sphérique équivalente à une particule, soit que c'est une symétrie cylindrique, une symétrie planaire. Mais un objet quelconque, qui est de forme quelconque, c'est très difficile de calculer le E, sauf le E à la surface. Donc, quand on est très, très près de la surface. Un peu l'équivalent, je l'ai fait plusieurs fois, le FG, on calcule près de la surface de la Terre. Quand tu es près de la surface d'un conducteur, la distance est tellement petite que tu peux considérer que tu es près d'un objet immense, puis ça simplifie beaucoup le calcul. C'est l'équation qu'on a ici, qui permet de calculer le champ à cet endroit-là. Évidemment, c'est juste un endroit précis. Tu t'éloignes un peu de l'objet, ou tu deviens éloigné de l'objet assez pour que la dimension de l'objet ne soit pas négligeable, soit pas négligeable par rapport à ta distance. Tu ne peux plus utiliser cette formule-là. Ce qu'on nous fait remarquer, la seule affaire que je vais vous faire remarquer, c'est que cette formule-là, qui est le champ à la surface d'un conducteur, peut paraître en conflit quelque part avec le champ pour une pipiouque. Donc, on va répondre à cette question-là dans quelques secondes. Je suis maintenant à la page 63 de mes notes de cours, du chapitre 30, vraiment de mes notes de cours. Une page que je ne vous ai pas fait imprimer, que j'ai oublié de faire imprimer, mais on va se l'expliquer tout simplement, puis je pense que ça va être suffisant. Je répondais ici à la question qui était suggérée par Séguin en prenant en compte une pipiouque conductrice. Expliquez pourquoi l'équation de la présente section. Donc, on vient de voir le champ électrique à la surface de n'importe quel objet, donc incluant une pipiouque. Contredit l'équation du champ électrique pour une pipiouque que nous avons présentée à la section 1.9 de Séguin. Donc, on avait dit que le champ pour une pipiouque, c'était ça. On peut sembler avoir un conflit entre les deux. Conflit qui n'y est pas, parce que ce n'est pas la même chose, le sigma et le sigma local. Ce qu'il faut remarquer, je viens de le dire ici, sigma local et sigma ne sont pas égales. Le sigma local est égal à sigma sur deux. Pourquoi? Quand je faisais une pipiouque, puis qu'on a fait le théorème de Gauss, puis qu'on a pris une surface qui encadrait ma pipiouque, les charges, quand on fait ça, il y a des charges sur les deux surfaces. Le sigma ici de la pipiouque, il est réparti sur les deux surfaces de la pipiouque. Il y a des charges sur les deux côtés de la pipiouque. Quand on prend la partie, la formule qui fait appel au champ électrique près d'une surface, c'est comme si je zoome. Ça, c'est encore ma pipiouque, mais je l'ai tellement zoomé qu'elle a l'air large. Puis présentement, je regarde le champ proche de la surface. Donc, si on ferait le théorème de Gauss, je ferais le théorème de Gauss juste à cet endroit-là, près de la surface. Je ne vais pas entourer la deuxième partie de la pipiouque. Donc, ce n'est pas la même charge, je suis en train de prendre juste la moitié de la charge de la pipiouque présentement. Donc, c'est le rapport qu'il y a ici, puis qui vient justifier le fait qu'on semble avoir deux équations différentes en haut, qui ne sont pas en conflit, c'est qu'on n'est pas en train de regarder la même chose. Là, je suis loin de la pipiouque, j'ai deux lignes de charge, puis là, je suis zoomé sur une partie de la pipiouque, puis j'ai une ligne de charge. L'autre ligne n'est pas dans ma surface de gaz. Ça fait que sans aller plus loin dans le détail, tout ce que je vais vous demander, c'est de comprendre ce que je viens d'expliquer dans la vidéo, puis de lire l'aperçu, puis on ne va pas plus loin que ça dans cette section-là de SIG. Merci. Merci.